Bienvenue dans la cuisine ! Bonjour Sébastien ! Bonjour Florence ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Vous avez bien dormi ? Tout va bien et toi ? Dites-moi, on n'aurait pas été faire des courcières ? On a été faire des courses en effet ! Et on a promis à nos abonnés un retour de course ! Donc aujourd'hui, un retour de course ! Non c'est pas vrai, on a été chez Farms ! Non, chez Farm ! Ça s'appelle Farm ou Farms ? Farm ! Tu comprends tout ! Farm ! Le grand magasin Bio ! Qui vient d'ouvrir près de chez nous à Maiser ! Oui, on en a un tout près de chez nous ! C'est très pratique ! Et on a eu la chance d'être mis en contact, enfin tu as eu la chance d'être mis en contact avec les gens de chez là-bas ! Qui t'ont offert un petit cadeau ! Voilà, un petit budget de 75€ pour aller faire des courses et découvrir leurs produits ! On a fait plein de petits achats, je pense, intelligents ! Et de manière à exploiter au mieux ce magnifique magasin qui se trouve près de chez nous ! Quand on rentre dans le magasin le truc qu'on voit en premier et qui donne vraiment déjà faim et qui sent super bon, c'est le rayon boulangerie ! Euh... En pain, je ne vais pas vous le montrer ! Bah si, on vous montre la partie ! On va essayer de ne pas faire tomber toutes les franches ! Voilà, un magnifique pain de campagne ! Mille gris au céréales ! Et alors on doit avouer qu'on a déjà mangé quelques franches et qu'il est délicieux ! Ensuite... Deuxième pioche ! Deuxième pioche ! On a pris... du riz à risotto ! Ah, du riz à risotto bio ! Donc on adore le risotto ! Et... D'Italie ! Bah oui ! Très important ! On avait déjà reçu des trucs bio de chez... Comment il s'appelle ? Carrefour ! Mais c'était des pâtes, certes ! Mais elles étaient bio aussi ! Mais elles ne venaient pas du tout d'Italie ! Et dans le même rayon, on a pris plusieurs choses ! Parce qu'on est des grands fous ! Des grands fous ! Et d'Italie ! Ouais ! Pour mon fils, qui a besoin de nourriture pleine de fibres, j'ai pris les pâtes, en plus sans gluten, aux lentilles corailles ! Ouais ! Lentilles corailles, exactement ! 100% lentilles corailles ! Et c'est légal ! Et on dirait presque des pénérigatées ou un truc dans le bouleur ! Ben c'est ça, c'est des pénérigatées ! Pénérigatées avec les lignes pour que la sauce tienne bien ! Et franchement, joli ! Exactement ! Et toujours dans le rayon pâtes ! J'aurais une chose pour moi ! Oups ! On a pris... Toi t'aimes pas ? Moi j'adore ! Les pâtes tricolores ! Dès que j'en vois en magasin, je les prends ! Parce qu'en fait, avant j'en mangeais tout le temps ! Et ça a disparu des rayons de grandes surfaces ! Ça a disparu des rayons de grandes surfaces ! Et on sait pourquoi ! Parce que personne ne m'en achète ! À part Florence ! Mais enfin, on notera ! Qui a les trois couleurs du drapeau italien et ça se fatisse ! Ouais ! Et c'est trop bon ! Pas trop loin, mais pas dans le même rayon ! Pas trop loin ! J'ai fait une petite folie ! Qu'est-ce que t'as fait comme folie ? J'étais là ? J'ai vu ? Oui, t'étais là ! Et tu m'as dit... Ah oui ! Oui ! Voilà ! Donc voilà ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs ! Ceci est de l'huile de truffe ! Oui ! Biologique ! De l'huile de truffe blanche biologique ! On utilise ça très souvent ! Donc on utilise celui-là en général ! Qui n'est pas de l'huile de truffe blanche ! Qui n'est pas bio non plus ! Mais qui est délicieux ! Donc du coup on s'est dit ! On va tenter la truffe blanche ! Et ça coûtait je crois 11€ ! 11€ ! Ce qui est concrètement pas donné ! Mais qui n'est pas non plus hors de prix ! Pile de truffe 11,15€ ! Ça va ! Ça va ! Je sais pas combien ça coûte de l'huile normale ! Ça coûte à peu près la même chose ! C'est bio donc c'est encore mieux ! Mais c'est de l'huile de truffe blanche ! On compare pas ! Je vais pas m'aider pour rien ! Il y a autre chose que j'ai pris en entrant dans le magasin qu'on a oublié ! Qu'est-ce qu'on a oublié ? On n'a rien oublié ! Quand on rentre, il y a la boulangerie et il y a un grand rayon vrac ! C'est la fête du vrac effectivement ! Et là j'ai pris une petite folie, une petite douceur, du gingembre ! Ah ça c'est les gens qui ont suivi l'histoire ils le savent ! Ouais, du gingembre ! Ah mais ça fera que je l'ai pris ! Non mais ils ont vu que c'était love fan du truc ! Ouais ! Donc en tant que love fan du truc on en a acheté ! Je vais le goûter en live ! Parce que du coup je ne l'ai pas encore goûté ! On va commencer ! Je te laisse ! Je suis un grand prince ! C'est très gingembre ! Mais c'est très sucré et c'est très bon ! Ça ça veut dire quel rayon ? Ça ça veut dire les champignons ! Donc ça c'est les fruits et légumes frais ! Ils ont un assortiment qui est assez complet ! Il y a pas mal de locales et de saisons ! Donc ça c'est plutôt cool ! Il y avait plein de champignons qui t'ont plu ! Il y avait plein de champignons qui m'ont plu ! Il y avait des fleurotes ! Mais elles étaient genre un peu hors de prix ! Genre c'était un bon 35 euros le kilo ! Non c'est un euro le kilo je crois ! Je pense que c'était plus que ça ! Ça me paraissait hors de prix ! Enfin bref ! Donc on en a pas pris ! Et on s'est rabattu sur des champignons de Paris ! Voilà ! Magnifiques champignons de Paris ! Et donc on va cuisiner avec quoi ? Parce que là ça commence à sortir la recette ! Alors oui ! En fait on va utiliser des champignons le risotto ! Des oignons qu'on a déjà chez nous ! Un petit peu d'huile de truffe ! Et on va faire un magnifique risotto ! Au rayon soirée sympa ! J'ai choisi ! Au rayon soirée sympa ! Il y a un rayon soirée sympa ! Ah ! Le rayon alcool ! C'est ça le rayon soirée sympa ! Mais oui ! Je t'aime ! C'est marqué dessus ! Je suis la plus belle de bouteilles ! J'espère que ce soit le meilleur des... Putain ! Au rayon ! Mais là on va passer au soirée sans alcool ! On a un rayon soirée sans alcool ça ! Oui ! J'ai pris ça ! J'ai pris... Alors ça c'est sans alcool mais c'est pour le mettre avec de l'alcool ! Non pas forcément ! En fait je t'explique ! C'est du sirop de menthe bio et... Vertraide machin ! Tout ce qu'il faut ! Dans les sirops je vais dire normaux ! Il y a plein de crasses de machin et de bazar pour que ce soit vert ! Ah pour avoir la couleur ! C'est assez polémique ! Du coup celui-ci il est parfait ! Il n'a pas une couleur magnifique ! Il n'est pas vert flash ! Mais en attendant il est... Je ne vais pas dire qu'il est bon pour la santé parce que c'est du sucre ! Bah c'est du sucre de canne donc déjà c'est pas du sucre de betterave raffiné machin tout ça ! Concrètement c'est moins dégueu qu'un dessert ! Au rayon cosmétique il y avait pas mal de choses intéressantes ! Et nous on a pris... Le gros bazar ! Oui on a pris... Le huge one ! Un magnifique savon de Marseille ! Je vais le faire scrum scrum ! Il est magnifique ! Il a un beau bateau ! Il a un bateau... Savon de... Savon du midi Marseille ! Franchement il est magnifique ! Il est beau ! Il est esthétique ! Et je serais ravi de l'avoir dans la salle de bain ! Et de savoir que je me laverai le visage avec du vrai savon de Marseille ! J'adore les gros savon comme ça ! Et c'est 72% d'huile végétale ! Donc c'est vraiment pur 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 ! Sans parfum, sans colorant et ça sent bon ! Et alors ce que j'aime bien c'est cuits au chaudron ! Ça fait un peu... Harry Potter ! Ça fait un peu Merlin l'Enchanteur ! Ouais ! Exactement ! Pour mon fils j'ai pris des galettes de maïs bio ! Mon fils adore le popcorn, les galettes de maïs, tout ce qu'on veut ! Et du coup je les ai choisis bio ! Pour les vacances qui arrivent c'est un bon snack ! Plutôt que tout le temps des tartines grillées ! On va passer aux boissons ! J'ai choisi forcément du Ginger Ale Bio ! Comme vous le savez je suis team gingembre ! Dès qu'il y a un truc au gingembre je prends ! Et là j'ai vu cette magnifique bouteille de Ginger Ale Bio de la marque Nature Frisk ! Et toujours au rayon boissons, j'ai pris du Bio Nina ! Nina comme ma soeur ! Bio Nina ! Mais pas seulement ! En fait j'ai découvert cette marque par hasard au Deleuze il y a quelques années ! Et j'en buvais non-stop ! J'en buvais surtout enceinte ! Je peux voir ! Ouais ! J'en buvais enceinte au citron ! J'adorais ! Et un jour sur Instagram quelqu'un m'a dit merci de nous faire la promo on est une petite marque belge et tout ça ! Et en fait je ne le savais même pas ! Donc bonjour à cette personne qui a lancé cette marque qui me suit sur Instagram mais j'ai oublié son nom je suis désolée ! Et franchement c'est Bio ! Et c'est juste trop bon ! Il y en a au citron, il y en a au pamplemousse rose mais ça j'aime pas trop ! Il y en a à la grenade et j'ai découvert hier qu'il y en avait à l'orange ! Donc j'aurais pu goûter à l'orange mais j'aime tellement le citron ! La limonade c'est au citron non ? Donc c'est de l'orangeade c'est pas pareil ! Que j'ai craqué et que j'en ai pris 4 ! Et je sais que je vais les kiffer pendant l'hiver pendant tout ça ! Les savourer ! Une petite folie également ! Une petite folie c'est ça ? Mais oui ! C'est... Ah les crèmes brûlées ! Des crèmes brûlées ! Alors est-ce qu'elles seront chaudes ? Est-ce qu'elles seront froides ? Et bien ça ne dépendra que de nous ! Là c'est sûr ! Ce sera notre responsabilité ! Et en fait si je vois bien il y a un petit sachet ! Oh la la ! Il y a un petit sachet de sucre ! Pour mettre par au-dessus et pour passer au chalumeau ! Pour les griller nous-mêmes ! Bon il nous manque un chalumeau ! Si vous avez un chalumeau ! Envoyez-le nous ! Envoyez-le ! On fera de la crème brûlée ! Ouais c'est quand même 3 euros pièce quoi ! Donc elles ont intérêt chaud ! Et bonnes ! Mais en tout cas elles sont bio ! Et la boîte est jolie ! Et ça fait des petits pots qui sont jolies aussi ! Ça va faire des beaux petits pots à garder évidemment ! Et qu'on pourra remplir en allant chercher nos affaires en vrai ! Exactement ! Et le dernier article qu'on l'avait déjà c'est... Quel aspect de notre liste ? Le pain d'épices ! Du pain d'épices ! Alors le pain d'épices, pareil c'est nouveau dans la lignée de grignoter si on veut ! Mais grignoter pas trop mauvais ! Pas trop mauvais ! Ouais ! C'est quand même une sérieuse dose de sucre hein ! On le dira ! Ouais ! Et de beurre ! Hmmm... Pure seigle ! Ouais ! Enfin c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de beurre ou de sucre ! Non c'est vrai ! Il y a du miel ! Voilà ! Et des épices ! Mais ça c'est pas ça ! Il y a du beur aussi ! Mais le premier ingrédient c'est du sirop de sucre de canne ! Voilà ! Donc voilà le résultat de nos courses chez Farm ! Pour 75€ ! C'est un tout petit peu plus que 75€ ! Mais on a fait des folies hein ! Parce que je veux dire 10€ d'huile de truffe c'était pas dans les plants ! C'était pas sérieux ! 10€ de vin c'est un truc fou aussi ! C'est pas sérieux ! C'est pas des courses pour manger mais on voulait vraiment vous montrer tous les produits qui sont disponibles ! Il y a encore un rayon huile essentielle ! Il y a un rayon vraiment avec plein de plantes style herboristerie ! Il y a plein de compléments alimentaires ! Plein de compléments alimentaires ! Une quantité hallucinante de sorte de thé ! Sauf qu'ils n'ont pas maté ! Ils ont aussi un rayon puériculture dans le sens des couches ! L'ange en bambou ! Bambou ! Qui sont bonnes pour la santé pour les enfants ! En tout cas pas mauvaises ! Contrairement à beaucoup d'autres disponibles en ventes surface ! Moi ce que j'ai particulièrement évident dans ce magasin c'est que je me suis pas sentie perdue comme quand je rentre d'habitude dans un petit magasin bio où je ne connais rien ! Mais en fait je pense ! Alors là c'est l'architecte qui parle ! Je pense que le fait que les plafonds soient très hauts et que les rayons n'aillent pas jusqu'au plafond nous donne le sentiment de toujours nous rendre compte où est-ce qu'on se trouve dans le magasin ! Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ! Il y a un coin traiteur assez central et là on n'a rien pris mais on aurait pu... Moi ce qui me tentait bien si on a pris des petites pâtisseries ! Moi ce qui m'aurait bien tenté c'est qu'ils font des quiches mais des quiches énormes et surtout débordantes d'ingrédients ! Ça ça donnait trop trop envie ! Ça avait l'air délicieux ! Au petit rond ! Il y avait goût indien et il y avait style épinelle ! Chorène ! Voilà ! Tarte aux légumes ! Tout ça donnait bien faim ! Au rayon traiteur il y avait du fromage ! Au rayon frais il y avait du fromage ! Il y a de la viande à la découpe ! Il y a de la viande aussi ! Et il y a même un rayon surgelé ! Oui ! Alors ça c'est quand même pas... C'est quand même pas rien ! Un rayon surgelé bio c'est quand même assez pratique ! Moi je trouve ! Donc voilà ! Tout ce qu'on a vu et qu'on satis sur place ! Tout ce qu'on a choisi ! Pour notre petit sac ! Pour notre petit sac ! Tout ce qu'on a fait comme folie ! Et voilà ! Et donc concrètement ! Prochaine étape ! On mange les otos ! On va faire les otos ! Merci d'avoir regardé notre vidéo ! Merci ! Alors ! Si les vidéos vous plaisent ! Un petit pouce bleu ! Exactement ! Partagez-nous ! Partagez-nous ! Enfin la vidéo nous on reste ! Partagez nos vidéos ! Partagez nos expériences ! La chaîne YouTube ! FlexiFlow ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Abonnez-vous ! La chaîne comme ça ! Attends ! Est-ce que c'est le bon côté ? Ou là ? Je sais pas ! Là ou là ! Abonnez-vous ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Likez notre page Facebook ! Oui ! Notre page Facebook ! La FlexiPage ! C'est la FlexiPage ! La FlexiPage ! Likez la FlexiPage ! Et puis le blog ! Le blog FlexiFlow.be Avec tous les petits articles ! Avec toutes les vidéos ! Avec... En fait vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de la ligne éditoriale de cette magnifique entreprise qui est FlexiFlow ! Et découvrir tout ce qu'on peut faire pour vous ! Voilà ! Si vous avez des questions... Je suis là ! Sur Twitter ! À FlexiFlow !